Nous allons maintenant rajouter les croches. Donc on va jouer ronde, blanche, noire et croche. Et j'ai ajouté une petite difficulté. Dans ce morceau, on va enchaîner les notes DO et FA. Donc le DO en première case de la corde de SI et le FA en première case de la corde de MI. Du coup, on va utiliser l'index pour le DO en première case et le majeur, donc le doigt numéro 2, pour le FA en première case pour éviter qu'un seul doigt passe de l'une à l'autre en sautant ce qui risque de faire plein de petits parasites, plein de petits bruits pas jolis et puis surtout des fausses notes. De la même façon, quand on va jouer les notes SI bémol et RÉ donc le SI bémol en troisième case de la corde de SOL et le RÉ en troisième case de la corde de SI on va utiliser donc le troisième doigt pour le SI bémol et le quatrième doigt, donc le petit doigt, pour le RÉ. Donc il faut bien faire attention à utiliser les bons doigts. Je prends le métronome. Il faut bien s'entraîner régulièrement en pensant à la durée des notes ne pas oublier le nombre de temps et la main gauche, tu peux commencer lentement et puis il faut essayer d'accélérer progressivement. de la durée des notes et puis le premier de l'autre en troisième case de la corde de SOL